Bonjour, ici Jacques Gauthier. Bienvenue dans cette vidéo où je veux commenter un extrait de Saint Bernard quand il écrit « Contempler, c'est goûter et voir la douceur de Dieu. » C'est très beau, hein? « Contempler, c'est goûter et voir la douceur de Dieu. » J'ai écrit un article à partir de cette phrase-là dans la revue Le Verbe, qui était consacrée aux béatitudes, qui nous fera voir le bonheur. Et vous retrouvez l'article aussi sur mon blog, un peu plus élaboré. Bien sûr, dans cette vidéo, je vais aller plus loin que l'article. Saint Bernard, ici j'ai écrit aussi sur Saint Bernard. Alors, c'est tiré justement de « Cantique des Cantiques », le serment 67, quand il dit « Contempler, c'est goûter et voir toute la douceur de Dieu. » Je méditais cette phrase-là et souvent on pense qu'on ne fait rien, on est là, il n'y a rien qui se passe, Dieu est loin, on a plein de distractions. Eh bien, il y a la douceur de Dieu qui est là au plus profond de notre être. Et c'est une expérience que nous avons à vivre à un moment donné, que la contemplation, c'est goûter et voir la douceur de Dieu. Accueillir toute la paix que Dieu veut nous donner. Alors, c'est ça aussi prier. Et ça, j'ai rêvé à ça, la douceur de Dieu. C'est une nuit à un moment donné, j'ai fait ce rêve-là, la douceur de Dieu, ou bien à son amour si vous préférez. Alors, je dormais profondément et tout à coup, j'ai été envahi d'une lumière bienfaisante qui inondait mon corps et d'une douceur, d'une bonté sans pareille. Et cette clarté, je dirais, berçait mon âme. C'était très beau, un peu comme dans le psaume 130, comme un enfant, un petit enfant qui s'endort près contre sa mère. Mon âme est en paix. Alors, je murmurais en fin de compte, je t'aime, Jésus, je t'aime. C'était très, très beau. Bon, alors là, ne vous prévenez pas. Disons que mes rêves ne sont pas toujours d'une telle élévation. Alors, elles sont comme vous aussi, ça arrive. Mais ça arrive parfois, justement, des rêves comme ça, où on dirait que c'est comme le prolongement de ma relation au Christ. Comme dit la bien-aimée du cantique des cantiques, je dors, mais mon cœur veille. Et en me réveillant ce matin-là, je ressentais une grande joie. Et mon temps habituel d'oraison silencieuse était vide de distractions, ce qui arrive assez rarement. Un peu comme si le Christ reposait en moi. Mais même s'il y a des distractions où on sent qu'on ne prie pas, le Christ est toujours en nous. Et il ne faut pas s'attacher à ces grâces-là. C'est le danger, d'ailleurs, quand on vit un temps de prière, d'oraison, où on ressent une grande paix, où on est unis à Jésus, eh bien, on pense que le lendemain, ça va être pareil. Et on peut s'attacher à ces grâces-là, alors qu'il faut s'attacher au Dieu des grâces, disait Thérèse d'Avila. Il ne faut pas s'attacher aux grâces de Dieu, mais aux dieux des grâces. L'oraison, c'est un don qu'on accueille et que l'on fait aussi au Seigneur. Alors, ça ne nous regarde pas, ça, comment qu'on le vit, en fin de compte. Il ne s'agit pas de rechercher les bienfaits, mais le Dieu des bienfaits, chercher Dieu. Et souvent, c'est à travers son absence, à travers des distractions, une grande aridité, la sécheresse. Tous les spirituels en parlent de ça. Et c'est très important de, quand on vit ça, dire que c'est normal. Il ne faut surtout pas abandonner à ce moment-là. Beaucoup arrêtent parce qu'ils pensent qu'ils ne prient pas, parce qu'ils sont toujours distraits, ils sont toujours dans une sorte d'ennui, ils pensent que Dieu n'est pas là. Qu'on ne ressente rien, c'est normal, mais qu'il ne se passe rien, non, il se passe toujours quelque chose quand on prie. Mais en tout cas, ce matin-là, j'étais dans cette grande douceur où je contemplais la bonté et la douceur de Dieu et où il n'y avait pas vraiment de distraction. Et je sentais que le Seigneur me brûlait de son humilité. C'est très mystérieux et c'est très difficile de parler de ces expériences-là. Je vous en parle, en fin de compte, c'est pour vous encourager, parce que souvent, il suffit d'être. Il suffit d'être là et de contempler la douceur de Dieu, même si on ne la ressent pas. Jésus est doux et humble de cœur. Quand je parle de Dieu, souvent, c'est Jésus que je me réfère. Jésus, Fils de Dieu, le Christ ressuscité, qui est là, présent dans nos vies. Et quand on s'arrête pour être présent à sa présence, nous prenons conscience, justement, qu'il nous aime, qu'il est doux et humble de cœur et qu'il nous invite à nous laisser transfigurer par lui, afin qu'on soit configuré au Christ, que nous ayons les mêmes sentiments. Et ça, c'est toute une expérience de vie, c'est toute une vie. Alors, il faut être fidèle, continuer. Et quand on sent qu'on ne prie pas, qu'on ne sait pas prier, mais c'est là que la vraie prière commence. Alors, ce n'est pas le temps d'arrêter, vous comprenez. Dieu est au-delà de tout senti, de tout ressenti. Et c'est vraiment notre cœur au plus profond qui s'unit au Christ, mais qui est orienté vers le Christ. C'est la volonté profonde qui veut ce que Dieu veut. Donc, mon oraison, c'est comme toi tu veux, Seigneur, dans ce cœur à cœur de silence. Ou on peut répéter le nom de Jésus intérieurement aussi, pour justement nous unir à lui. Alors, c'est ça, le Seigneur le dit, « Prenez sur vous, mon jour, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Ça, c'est dans Saint-Mathieu 11, 29. Elle est très belle, cette parole-là. Alors, c'est sûr, l'expérience que je vous partage, « Contempler la douceur de Dieu », c'est quand même assez rare qu'on la vit d'une façon aussi intense. Saint-Bernard en parle, il a écrit de très belles pages sur la douceur divine que l'on peut expérimenter dans la prière, qui se transforme en contemplation. Alors, il dit à ce moment-là, il dit, « On goûte comme est bon le Seigneur. » Contempler, c'est goûter et voir toute la douceur de Dieu. C'est une belle définition de la contemplation. C'est goûter et voir toute la douceur de Dieu. Il écrit ça au serment 67 sur le cantique des cantiques. Saint-Bernard a fait un grand commentaire du cantique des cantiques. Il n'a pas eu le temps de le terminer, d'ailleurs. Il a fait à peu près 1000 pages, mais il y a la moitié du cantique qui n'a pas pu terminer parce qu'il est décédé au XIIe siècle. Alors, c'est sûr que ça nous est arrivé aujourd'hui quand même. Ces paroles-là de Saint-Bernard sont l'œuvre mystique. Elle est accessible. C'est très nourrissant, même nous, du XXIe siècle. Je veux juste vous en lire un extrait qui est dans la ligne, justement, de ce que je vous dis. Cherchez Dieu, ne goûtez. Alors, c'est, en fin de compte, c'est le serment 84 sur le cantique des cantiques. Alors, Saint-Bernard, il l'écrit. Alors, il l'écrit à ses moines, mais ça s'adresse aussi. C'est une nourriture pour nous aussi qui cherchons Dieu. C'est un grand bien que de chercher Dieu. Je pense, pour ma part, qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de plus grand. C'est le premier des dons et c'est l'étape dernière. Il ne vient pas s'ajouter à quelques vertus, puisqu'aucune ne lui est antérieure. Il ne le cède à aucune non plus, car il est l'achèvement de tout ensemble. Cherchez toujours Dieu, dit l'Epsombe. Je crois même, après l'avoir trouvé, on ne cessera pas de le chercher. On ne cherche pas Dieu par la course des pieds, mais par les désirs. Et l'heureuse découverte, loin d'éteindre le désir, l'attise encore. Elle est plutôt l'huile qui vient en alimenter la flamme. Oui, c'est bien cela. La joie sera parfaite, mais le désir n'aura pas de fin, et donc la recherche non plus. J'ai cherché, dit l'Épouse, celui que mon cœur aime. Elle y est incitée par la bonté de celui qui l'a prévenu, la cherchant et l'aimant le premier. Elle ne le chercherait pas si elle n'était cherchée, comme elle ne l'aimerait pas sans avoir été aimée d'abord. Alors ça, c'est une pensée que Saint Bernard va souvent développer, que c'est Dieu lui-même qui nous cherche en premier, qu'il vient, lui, justement, abandonner les 99 pour aller chercher la brebis perdue. C'est toujours Dieu qui nous cherche. Et c'est là que, justement, pour Saint Bernard, chercher Dieu, c'est vraiment la fin de tout, et c'est ce qui est le sens de notre vie profonde. Et la contemplation, à ce moment-là, pour lui, c'est goûter et voir toute la douceur de Dieu. Saint Séraphin de Sarov aussi en parle, aussi. J'aime bien Saint Séraphin de Sarov, qui est un starets russe, qui est décédé le 2 janvier 1833, et qu'on surnommait le transfiguré. Il est mort à genoux devant l'icône de Notre-Dame de la tendresse, à qui il avait dédié son ermitage. Et il a été canonisé par l'Église orthodoxe le 19 mars 1903. Et il a vécu une très, très belle expérience avec le laïc, son ami Motovilov, où Saint Séraphin de Sarov montre que l'Esprit Saint donne à l'âme une paix profonde qui se manifeste par la chaleur, la douceur et la joie. Lorsque l'Esprit descend en nous, en fin de compte, il transforme tout en son amour. Et Saint Séraphin de Sarov, il écrit, il dit, « Lorsque le Saint-Esprit descend vers l'homme et le couvre de la plénitude de ses dons, l'âme se remplit d'une inexprimable douceur. Car tout ce qu'il touche, le Saint-Esprit le recrée en joie. » Alors, je veux simplement, alors, j'ai écrit un article dans mon blog, justement, sur cette expérience de Séraphin avec son ami, son ami laïc, Motovilov, où il expérimente tous les deux la plénitude de l'Esprit Saint. Puis, à un moment donné, alors, Séraphin de Sarov, il dit, « Pourquoi tu ne me regardes pas? » Alors, ils sont tous les deux en prière dans l'Esprit Saint. Puis, alors, il dit, « Votre visage est plus resplendissant que le soleil. Les yeux me brûlent comme une fournaise. » Séraphin dit, « N'ayez pas peur. Vous êtes devenus aussi lumineux que moi. Vous aussi, vous êtes à présent dans la plénitude de l'Esprit Saint. » Et, alors, Séraphin dit, « Que sentez-vous à présent? » Et son ami lui répond, « Je me sens extraordinairement bien. » Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, bien? Mais, il dit, « Je ressens en mon âme un tel silence, une telle paix. Je ne peux pas le décrire par des mots. » Mais, demanda le père Séraphin, « Que ressentez-vous d'autre que cette paix? » « Une douceur extraordinaire. » Alors, vous voyez, ça rejoint Saint-Bernard, contempler, c'est goûter et voir la douceur de Dieu. Heureux les doux, car ils auront la terre en héritage et posséderont la joie, en fin de compte. La douceur de l'Esprit Saint, Séraphin la décrit comme la douceur, cette paix-là. Il demande encore à son ami, « Que sentez-vous encore? » Il dit, « Tout mon cœur déborde d'une joie indicible. » « Oui, c'est cela, » continuait le père Séraphin. Lorsque le Saint-Esprit descend vers l'âme, il couvre la plénitude des dons et l'âme se remplit d'une inexprimable joie. Là, il dit, à un moment donné, « Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il faisait chaud comme au bain. Eh bien, pourtant, regardez autour de nous. » Vous voyez, ils sont dehors, près de son ermitage, il dit, « La neige couvre nos épaules, ils ne font pas, pas plus que celle qui est sous nos pieds. » Ce n'est donc pas l'air que se trouve cette chaleur, mais à l'intérieur de nous. C'est la chaleur que l'Esprit Saint nous pousse à demander « Quand nous adressons à Dieu cette prière, que ton Esprit Saint me réchauffe. » Alors, encore là, c'est exceptionnel, bien sûr. Ce n'est pas une expérience que nous faisons nécessairement. Bien que souvent, c'est arrivé, soit à la Pentecôte, ou bien à des moments de prière, ou dans une rencontre, une réunion, une soirée de prière, où on ressent justement cette douceur, ce feu, cette joie de l'Esprit Saint. Et Saint Paul énumère justement les fruits de l'Esprit Saint. Il dit, « Les fruits de l'Esprit sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Alors, voyez, la douceur est encore là comme un fruit de l'Esprit. Mais ce qui est bien en premier, c'est l'amour, parce que Dieu est amour. La joie, c'est un fruit de l'Esprit. C'est le fruit aussi du Christ ressuscité. La paix, que ma paix soit avec vous. Et après ça vient la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et dans un autre extrait sympa, l'avertit les Corinthiens, 1 Corinthiens 4, 21, il écrit, « Que préférez-vous, que je vienne chez vous muni d'un bâton, ou avec amour et en esprit de douceur? » Voilà ce que je veux partager, en fin de compte. C'est cette douceur de Dieu, c'est la béatitude. « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Je le répète, je le dis, « Contempler, c'est voir et goûter la douceur de Dieu. » Alors c'est sûr que, comme moi, je me sentirais encore loin de vivre tous ces fruits de l'esprit, et vous aussi probablement, mais l'important c'est de les désirer, de désirer, et justement ces fruits-là, de la douceur, de la bonté, de la joie. Et moi, je me console beaucoup en fréquentant mes amis les saints, ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai écrit beaucoup sur les saints, « J'aime beaucoup, ils me tirent en avant, ils me donnent de l'espérance. » Ça m'encourage, moi, de voir un frère André, un frère André écrit un petit livre, « Une pensée par jour » au frère André. Bien, souvent, le frère André pleurait le soir parce qu'il avait été impatient durant la journée. Et souvent, ici, il recevait beaucoup de monde dans ce bureau à l'oratoire Saint-Joseph, et puis, c'était pas facile, et souvent, il manquait de patience. Ça ne leur pas empêché d'être canonisé, d'être saint. Bien qu'on peut être saint sans être canonisé, là, vous savez, bon, canonisation n'est pas synonyme de sainteté. Sainteté, c'est vivre unis au Christ, et reconnaître notre misère pour nous laisser envahir de la miséricorde. La sainteté est toujours une expérience de la miséricorde. C'est ce que le frère André expérimentait. Il pleurait le soir parce qu'il avait été impatient. Mais à ce moment-là, le Seigneur le consolait. Même chose aussi, Mère Thérésa, souvent, j'ai lu beaucoup de ses textes, et Mère Thérésa avouait que l'une de ses plus grandes souffrances était son manque de douceur. Il y a un petit livre, justement, Mère Thérésa, « J'ai soif » avec la petite Thérèse, qui rit très fort, ces deux femmes-là ont vraiment voulu consoler Jésus. Ces deux femmes-là ont fait de ce cri-là de Jésus, « J'ai soif », eh bien, le pivot de leur vie. Au Jésus qui demande à la Samaritaine, « Donne-moi à boire. » Alors, c'est très encourageant de voir comme ça Frère André qui pleure le soir parce qu'il a manqué de patience. Mère Thérésa qui avoue que l'une de ses grandes souffrances était de manquer de douceur. Alors, il me semble que ça nous encourage. Le reconnaître, n'est-ce pas de devenir justement un peu plus doux et humbles chaque jour, et on expérimente ainsi la miséricorde de notre Dieu. C'est un psaume, le psaume 134, il dit, « Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. » « Célébrez la douceur de son nom. » Et l'opsaume 36 est écrit au verset 11, « Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. » Et Jésus en a fait une béatitude. Alors, « Heureux les doux, car ils recevront la terre. » Jésus ne dit pas « Heureux les mous. » La douceur, ce n'est pas le synonyme de mollesse. Il ne dit pas « Heureux les mous, » mais « Heureux les doux, car ils posséderont la terre et la recevront en héritage. » Alors, ça demande une grande force, je dirais, de courage et de force aussi pour être doux. Et je pense que c'est une réponse au mal. Sur la croix, comment Jésus va répondre au mal? Pas en se vengeant, pas en maugréant. « Il répond au mal et à la souffrance, Jésus, par la douceur et la prière. » « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelqu'un qui est doux désarme la souffrance. Alors que la violence engendre la violence, la douceur désarme la violence. Je ne veux pas dire qu'on ne souffre pas, mais c'est là qu'il y a pour moi une voie par excellence à la question du mal. Comment le combattre, comment vivre ça? Eh bien, c'est en étant doux, comme Jésus. « Je suis doux et humble de cœur. » Et c'est ça. C'est ça. Jésus répond au mal et à la souffrance pour la douceur et la prière. C'est ainsi qu'il a désarmé la mort sur la croix. Et ça, ce n'est pas un rêve, contrairement au début, comme je vous disais, de cet entretien, où j'avais rêvé justement à cette expérience de la douceur de Dieu. Ben non. Le Christ a désarmé la mort sur la croix. Il est ressuscité. Il est vivant. Et on en parle encore aujourd'hui, depuis que les chœurs ont pris feu un certain matin de Pâques. Et ça continue, ce feu-là se transmet. Alors, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, à partir de ce texte de Saint Bernard. Contempler, c'est goûter et voir la douceur de Dieu. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur mon blog pour lire l'article que j'ai mis en ligne. Vous pouvez vous abonner à mon blog aussi, jeanlegautier.com. C'est gratuit. Comme aussi à la chaîne YouTube. Vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez réagir. L'important, c'est que ça vous nourrisse. Et c'est un peu pour ça que je fais ça. C'est un partage. Parce que ce que Jésus a laissé, c'est un feu, le feu de son esprit. Et ce feu-là, il brûle depuis le matin de Pâques. Notre cœur n'était-il pas brûlant lorsqu'il nous partageait les Écritures? Eh bien, que le feu de l'esprit, justement, vous fasse goûter et voir toute la douceur de Dieu. Amen.